Écoutez, en 2014, Canal Plus avait contracté avec une société qui s'appelle ProSat, dont M. Combrugo est actionnaire majoritaire, pour distribuer les bouquets Canal Plus. Sans même avoir eu les capacités de distribuer ces bouquets-là, ce qui a obligé Canal Plus à rompre la relation, parce que deux entrées, il n'avait pas distribué un seul bouquet. Et Canal Plus de ProSat, se fondant sur le fait que s'il avait distribué, il aurait pu avoir 6 milliards, ce qui est totalement au-delà de l'entendement, au-delà de toute raison, a pu quand même obtenir de la justice la fondation de Canal Plus à payer un peu plus de 3 milliards, 300 millions. Nous avons donc bien entendu demander à la Cour de cassation d'ordonner le sursis à cette décision qui est à la fois injuste et qui défie en fait les règles en matière d'administration de la justice. Ce matin, le président de la Chambre, dans sa sagesse, a dit qu'il y avait des problèmes de droit. Donc il a renvoyé le dossier à une semaine pour pouvoir rendre une décision en toute connaissance de cause, en ayant pris le temps d'explorer toutes les questions de droit et de procédure qui ont été soulevées, notamment par ProSat. Il y a des saisies intempestives qui se font depuis un certain temps sur les comptes, même ce matin. Alors même que nous sommes dans cette procédure de sursis et que dans notre pratique, quand il y a des situations comme ça, les partis s'abstiennent d'exécuter la décision, que ce soit hier, aujourd'hui ou le jour d'avant, Canal Plus, disons, ProSat s'est lancé dans des saisies que j'ai qualifiées tantôt tempestives, certainement pour mettre la pression sur tout le monde. Nous sommes en matière de saisie-exécution, donc théoriquement, il n'y a pas d'autorisation à avoir. C'est juste des règles de prudence et de délicatesse de la part des avocats d'exécuter une décision alors qu'il y a une procédure de sursis qui est en valeur. Mais au niveau du Canal Plus, nous restons sereins et ce que nous avons constaté, c'est qu'au niveau de la cour de cassation, en tout cas, nous avons eu affaire pour le temps à un juge serein. Sur la question de résiliation abusive, nous n'avons pas pu avoir des décisions au niveau de la cour d'appel pour des questions de forme. Mais justement, nous sommes ici parce qu'au-delà du sursis, nous espérons que quand la cour de cassation va statuer sur le fond, elle donnera une force claire et précise sur l'ensemble de ces questions de forme. Merci. Merci.